hey bonjour les amis je suis très très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne bricole et racagnac j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite du projet honda vfr on est parti pour l'épisode 21 ça faisait un petit moment que vous n'aviez plus de nouvelles du projet honda vfr mais en fait comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes il y avait un petit peu d'autres choses d'autres travaux en cours et j'attendais aussi quelques nouvelles concernant la suite à vous donner dans les vidéos sur le projet vfr alors qu'est ce que l'on va faire plus précisément dans cette vidéo aujourd'hui eh bien on va s'occuper de la rénovation de l'échappement donc vous aviez déjà pu voir dans un épisode précédent que l'on avait travaillé sur l'échappement donc le dernier échappement le silencieux et ces caches je vais dire en inox que nous avions refait car ils étaient complètement griffé voire attaqué même donc on avait un petit peu refait ça on les avait laissé en suspens parce qu'on n'avait pas terminé encore par la peinture parce que j'attendais bien sûr pour pouvoir faire la peinture de pouvoir faire plusieurs éléments en même temps donc ce qui va bientôt être le cas mais ici en fait vous aviez vu que j'avais fait la dépose complète de la ligne d'échappement donc en partant directement de la sortie des cylindres de devant et derrière donc c'est cette partie là en fait que l'on va travailler plus précisément dans cette vidéo voilà alors bien comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne et le contenu vous plaît le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir qui sert bien sûr au recensement de la chaîne sur youtube un commentaire une question je me ferai toujours un plaisir d'y répondre n'oubliez pas non plus de notifier la petite cloche qui vous sert bien sûr à être averti des nouvelles vidéos à venir et de partager tout ça sur les réseaux sociaux à votre convenance ça fait toujours grandement plaisir également voilà mais écoutez sans plus attendre je pense que là on est parti voilà les amis donc voilà l'échappement du vfr à part à être frotté un peu avec un linge c'est tout mais rien fait d'autre donc vous pouvez voir un petit peu l'état des collecteurs collecteurs avant voilà ici l'état de la bride où vient se mettre le silencieux et ici l'état des deux tubules qui reçoivent le collecteur arrière vous voyez que il ya un petit peu de boulot on va nettoyer un petit peu tout ça voilà je vous montre un petit peu en gros comme ça vous voyez un petit peu l'état du avant voilà on monte de l'autre côté voilà donc j'ai retourné l'échappement donc comme ça vous pouvez un petit peu voir le dessous vous voyez bien que la bride ici c'est pas top 1 c'est pas top top voilà le temps que le focus se fasse donc on va travailler un petit peu là dessus nettoyer un petit peu tout ça voilà voilà et le collecteur ça vous l'avez vu voilà les amis donc ici ce que je vais vous montrer en fait il n'y a aucun placement de produit pour cette vidéo c'est simplement une méthode que je vais que je vais vous montrer donc qu'est ce qu'on va faire pour rénover un petit peu cet échappement et bien c'est tout simple on va utiliser une petite meuleuse pneumatique si vous n'avez pas de meuleuse pneumatique une petite visseuse sans fil ou même une petite foreuse c'est largement suffisant le tout c'est de pouvoir mettre des petites brosses adéquates dessus donc moi je vais travailler avec deux sortes de brosses une petite brosse en fer et une petite brosse en laiton bon même chose ainsi vous n'avez pas les mêmes formes de brosses que moi parce qu'il en existe bien sûr plusieurs types ben c'est pas c'est pas utile ça en fait c'est parce que pas simplement pour avoir plus facile pour pouvoir accéder à certains endroits mais surtout ce que je vais utiliser c'est du belgum le belgum beaucoup de personnes connaissent en fait le belgum c'est un désoxidant ça fait briller et ça protège les métaux et surtout ce qui est aluminium et chrome donc c'est ce qu'on va utiliser bien sûr pour la partie des collecteurs avant c'est essentiellement là dessus qu'on va se baser donc on va travailler un petit peu sur l'ensemble mais surtout un petit peu sur le collecteur avant et sur la partie arrière également qui est pas mal attaqué et alors eh bien on va regarder un petit peu qu'est ce que l'on peut faire à cette partie ici où il ya la bride qui vient se fixer mais rappelez vous les amis la bride était tellement rouillé en fait que elle a attaqué la sortie de l'échappement il est bien sûr évident qu'on va pas remplacer tout l'échappement pour simplement un peu de rouille sur cette bride allez on s'attèle à ça et on regarde un petit peu plus près qu'est ce que l'on va y faire à tout de suite on voilà les amis donc on se retrouve sur l'échappement donc ici il est nettoyé complètement il est brossé avec une brosse métallique pour enlever le plus gros de la saleté pour enlever également un petit peu l'oxydation la corrosion et donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va passer avec du chrome bell gomme un petit peu partout pour le rendre beaucoup plus brillant comme à son état naturel alors je suppose que vous pouvez remarquer également que les endroits où il y avait de la rouille comme les embouts ici les deux colliers de serrage également et la sortie du silencieux je les ai traités avec de l'anti rouille donc anti rouille qui est du fer rose qu'on appelle ça généralement ici en l'occurrence c'est du framétaux voilà donc c'est un petit peu ce que vous allez trouver que l'on appelle qu'on appelle pardon plus régulièrement du convertisseur de rouille voilà alors sans plus attendre et bien on se met à faire ça aux belles gommes et je vous montre après le résultat à tout de suite a few moments later voilà les amis donc on se retrouve après quelques secondes voire minutes pour vous et moi après une heure ou deux de pas de ponçage mais bon de lustrage on va dire et voilà un petit peu à quoi on arrive donc moi je considère pour moi que c'est un premier passage donc bon on voit nettement la différence ça c'est sûr mais je suis pas convaincu à 100% que cela est bien d'ailleurs si vous voyez regardez par exemple ici vous voyez qu'on voit encore plein de traces voyez et on voit plein de traces là alors ici également encore plein de traces donc ça j'aime pas trop sinon le reste ben apparemment ça a l'air d'être pas mal bon et la plaque d'ici en dessous elle a l'air d'être nickel la partie ici ça a l'air vraiment pas mal aussi la partie là a l'air pas mal là par contre voyez bon faut dire que là ça chauffe bien sûr plus comme également ceux ci qui sont à la sortie juste de du cylindre donc de la culasse plutôt du cylindre donc c'est évident que ça chauffe plus donc ça peut même à la rigueur rougir donc c'est pour ça que c'est légèrement plus noir mais voyez il ya encore quand même pas mal de petites traces que j'aimerais bien un petit peu enlevé ou du moins atténué surtout là gardez là on en voit quand même pas mal faut dire aussi que lors d'une balade ça je me rappelle il y avait des travaux de réfection d'une route en bordure de france ici donc comme vous savez je suis juste à la frontière et alors bien en fait nous étions tout un groupe j'ai tion 100 à 150 motos est arrivé à bordure de travaux et bien le chef des travaux nous a dit que l'on pouvait passer donc on est passé mais quand on est arrivé au milieu de la route donc je vais dire facilement 2 300 mètres plus loin mais on s'est rendu compte en fait que la route venait d'être bitumée donc nouvelle l'asphalte avec les petits graviers et alors ben en fait toutes les motos se sont ramassés tout l'asphalte quasiment un peu partout surtout surtout la moto en fait dans dans les garde-boue sur les échappements bien chauds où tout est bien venu collé donc c'est ça que vous voyez un petit peu toutes ces traces je voulais remontre si vous regardez bien vous allez voir que c'est des traces voilà c'est des traces de goudron en fait c'est tous les traces de goudron voilà ici on le voit bien c'est tous les traces de goudron collé donc j'avais déjà essayé une fois de nettoyer mais bon évidemment l'échappement n'était pas tombé donc c'était nettement plus difficile donc voilà un petit peu pour l'anecdote du pourquoi vous pouvez voir certaines traces sur cet échappement donc voilà écoutez moi je vais prendre une petite pause et puis on sera reparti pour le deuxième route allez à tantôt et few moments later vous êtes là les amis ah ben je suis content de vous revoir parce que pour vous savez peut-être quelques secondes voire peut-être quelques minutes moi ici ça fait plusieurs heures voire le lendemain que je suis toujours en train de frotter lustré alors je vous cache pas que c'est la galère c'est la galère en fait toutes les tâches que vous avez vu auparavant que je vous ai montré il y en a pas mal qui était dû au goudron mais pas mal aussi qui était dû aux piqûres de rouille donc incrusté directement dans l'inox alors qu'est ce que j'ai fait ah ben vous pouvez voir donc ici j'utilise c'est de la de la laine de fer donc pas de la paille pas de la paille de fer c'est de la laine de fer donc en fait voilà vous pouvez pouvez trouver ça de la laine d'acier qu'on appelle ça et je l'ai ici en triple zéro donc pourquoi triple zéro bien en fait ça veut dire que c'est extrêmement fin c'est pour ne pas faire de griffes sur l'inox ça c'était ma première idée donc je dis voilà comme je vous ai montré avec le belgum un petit peu de ce qu'on appelait aussi un peu vulgairement du tampon gex donc de la laine de d'acier en triple zéro désolé pour le vent si vous entendez du vent mais pour l'instant je ne sais pas ce qui se passe on est en train d'essuyer une tempête avec des vents ultra violents donc la porte du garage elle claque de temps en temps on doit être entre 100 et 120 km heure devant donc je sais pas il ya tout qui s'est envolé dans la cour donc moi ici je suis calfeutré dans le garage donc si vous entendez du bruit paniquez pas c'est dehors enfin tant que le garage reste là paniquez pas donc en fait donc je répète donc j'ai j'avais commencé de la de la laine d'acier et du belgum à frotter raisonnablement est assez fort pendant de une fois deux fois trois fois et oui évidemment j'avais du résultat mais pas le résultat escompté donc c'est à dire que j'avais toujours quand même ces pics à l'intérieur et alors je me disais mais bon sang comment est ce possible donc en fait j'ai essayé différentes choses donc c'est à dire que j'ai essayé je sais pas si vous vous rappelez un petit peu pour les carters on avait essayé le nettoyage des plantes joints et j'avais acheté cette ce qu'on appelle aussi vulgairement des éponges gratte gratte mais en fait ça ce sont des éponges exprès pour les tac vitro céram donc en fait ça ne griffe pas non plus et c'est assez abrasif donc j'avais essayé ça aussi et ouais ça marche mais 5% donc je me suis dit bon on va passer à quelque chose de plus coteau donc j'avais une brosse avec des poils de de nylon enfin moi je vais dire nylon triplex france il fait marquer mais je sais pas exactement je crois que ça doit être du gros nylon quelque chose comme ça donc ça ça se met sur une visseuse ou une foreuse ou à l'occurrence ici ma petite dremel pneumatique que j'ai essayé alors j'ai fait un petit peu partout oui ça enlève aussi mais pas encore comme je voulais donc on est passé à l'étape supérieure je suis passé à la brosse de laiton brosse de laiton ultra molle donc très 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 molle donc même chose donc visseuse foreuse ou dremel pneumatique là ça allait déjà un petit peu mieux ça allait déjà un petit peu mieux je vais vous dire qu'avec ce type de brosse j'ai réussi à récupérer 80% de l'échappement oui facilement 80% mais bien sûr il y avait encore 20% restant et là j'ai dû passer à toujours une brosse de laiton mais nettement nettement plus dur donc voyez la différence ici il n'y a pas de problème les poils ils se plient ici les poils ne se plient pas mais c'est du laiton c'est pas de l'acier parce que sinon j'allais entamer bien sûr l'échappement donc avec ça j'y étais bien sûr avec parcimonie comme on peut dire donc vraiment délicatement pour ne pas entamer l'inox et c'est là que j'ai quand même vu qu'il y avait certains points de corrosion qui avaient été faits sur l'échappement que je vous montrer un petit peu juste après un petit peu plus près et donc avec tout ça même un autre produit que j'ai essayé d'aller chercher donc j'ai été chercher ça au leur merlin c'est du mirror donc moi je comme je suis juste à la frontière ici donc mirror en fait c'est un petit peu comme du belgum c'est du rénovateur anti-oxydant ça marche pas mal mais franchement si j'ai à comparer le belgum va mieux ouais alors attention aussi que j'ai oublié de spécifier c'est du belgum chrome parce que déjà il ya des personnes qui connaissent peut-être pas le belgum mais il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de belgum il ya le belgum titane il ya le belgum chrome il ya belgum alu et je pense qu'il doit encore en avoir un autre mais je sais pas exactement lequel donc il est évident que il faut plus ou moins essayer de prendre le belgum qui correspond à votre support si vous prenez du belgum chrome ou titane et que vous mettez ça sur de l'alu ben c'est sûr à certains que vous allez le rayé ça il n'y a pas photo donc voilà et alors j'ai même j'avais ceci aussi une petite brosse à polir que j'ai essayé également mais bon vu la complexité et la diversité de l'échappement ben comprenez bien que ça ne passe pas regarder ici par exemple ça passe pas entre les deux donc pour finir j'ai fait à la rigueur les plus grosses parties en vitesse avec ceux ci et après j'ai continué à la main quoi donc voilà donc à la main c'est à dire que laine d'acier triple 0 belgum de l'huile de coude on frotte on frotte on frotte on frotte on frotte et alors après vous achetez des vieilles micro enfin des vieilles vous achetez des microfibres les moins chers possible et alors vous allez voir que avec la microfibre voilà donc vous voyez que là évidemment ça change tout de suite les microfibres sont excellents pour ce genre de travail maintenant je ne sais pas vous dire si après on peut les mettre dans la machine et essayer de les récupérer bon moi je vous cache pas j'ai acheté ça 4 euros pour 6 donc je vais pas trop me casser la tête moi tout ce que je veux c'est que ça fonctionne que ça nettoie bien et à l'occurrence ça nettoie très bien voilà vous voyez que le le noir donc tout elle va pas l'acidité mais là je sais pas la sorte de corrosion ou quoi que ce soit qui aurait pu avoir sur l'inox et bien tout s'en va fin tout bien sûr comme je vous dis avec de l'huile de coude 1 franchement si ça devait être fait par un professionnel et qui doit compter 16 heures ben racheter un échappement ça coûtera moins cher voilà donc voilà un petit peu à quoi on arrive je vais dire avec un armement de patience de volonté et d'huile de bras donc ça tombe bien il fait hyper mauvais rien d'autre à faire donc on est ici on nettoie voilà je vous passe un peu plus près pour vous constater un petit peu mieux le travail à tout de suite voilà donc je vais vous montrer un petit peu ici le travail pour moi c'est pas encore terminé à 100% je vais encore repasser une petite dernière fois on va lire histoire de fignoler un petit peu tout ça alors ici je vais vous faire un petit zoom si je cherche un endroit voilà ici donc j'espère que on va peut-être le voir un peu mieux j'espère franchement je sais pas si on va le voir comme il faut attendez je vais peut-être mettre autrement pour pouvoir mais voilà donc ici en fait il ya toutes des petites piqûres je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'évidemment avec l'éclairage led c'est pas évident de le voir comme il faut donc il ya toutes des petites piqûres qui sont ici dessus et en fait ça regardez ici on le voit un petit peu mieux voilà bon ça non ça c'est quelque chose qui a pris de part en dessous à la moto peut-être lors de l'accident et ça sont encore des traces de produits vous voyez que j'ai pas encore fini mais si vous regardez bien un petit peu ici plus près vous voyez toutes des piqûres et bien ça ce sont des piqûres de rouille en fait et ça c'était le plus difficile à récupérer par contre les tâches que vous aviez pu voir un petit peu sur l'avant et bien vous pouvez constater ici qu'il y en a plus pour l'instant donc voilà en deux mots l'échappement comme ça vous voyez un petit peu à quoi on peut arriver avec de la patience voilà ici je vais remettre un petit coup de framéto donc de ferroze framéto un petit peu sur les sorties qui sont juste ici voyez quand en l'occurrence aussi le pont ça sert de l'établi ça me sert bien ça me permet de tenir l'échappement pour travailler dessus donc voilà mais écoutez je vous laisse là pour l'instant je continue mon boulot et je vous reprendrai lorsque tout cela sera terminé allez à tantôt voilà les amis ouais bien on est arrivé au bout quand même après six mois trois jours 24 heures non je rigole mais bon là on a passé du temps quand même frotter 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 de l'huile de coude c'est le cas de le dire il en faut pour arriver en fait à ça voilà vous voyez un petit peu il ya du changement par rapport au début je vous mettrai une petite photo du début et vous allez voir que il ya vraiment du changement voilà j'ai réussi à tout avoir en fait intégralement donc vous pouvez le voir ici on dirait on dirait franchement à neuf alors j'ai retraité les bouts avec du framéto donc du ferroze comme ça il ya aucun souci pour la rouille et alors je vous montre un petit peu ce qu'il restait donc en fait ici ça c'est le silencieux final avec la la valve donc celui ci est bien en fait donc même chose un petit coup de de framéto ici au bout et alors celui ci bien comme il est recouvert en fait ceci vous l'aviez déjà vu dans les épisodes précédents il était complètement c'est le cache en fait en inox qui était complètement complètement griffé et qui était même impacté donc ça ça a été réparé donc ici vous avez le primaire d'accroche qui est dessus donc il ne reste plus qu'à lui mettre un primaire de finition et une peinture chromée pour pouvoir après venir le remettre sur le silencieux ici lui du fait qu'il est quasiment caché je vais dire et qu'en plus à la base il était noir et bien ce que j'ai fait je l'ai poncé au papier à la main je vais dire ainsi et alors après je lui ai appliqué une une couche de couleur noire de haute température donc voilà comme ça ça ne bougera plus voilà et ça c'est le cache de protection par chaleur qui se situe en dessous de la selle voilà donc ça vous les aviez déjà vu dans les épisodes précédents donc ceci en fait ça vous aviez peut-être pas vu voilà le petit cache ici qu'on a bien nettoyé également et qu'on a réussi à rattraper et donc en fait donc tout l'échappement ici que vous pouvez voir voilà donc je suppose que vous vous doutez un petit peu de quoi on verra on va parler pour la prochaine vidéo ce sera bien sûr du remontage de l'échappement voilà voilà bon les amis donc on se retrouve on a terminé donc comme je vous ai montré toutes les pièces sont quasiment enfin elles sont finies de façon elles sont finies voilà alors ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il est impératif de travailler avec des gants pourquoi parce que ces produits sont extrêmement corrosifs donc ce sont des désoxydants de métaux donc ça veut dire que ça attaque déjà le métal donc vous rendez vous compte sur les mains donc il est impératif de travailler avec les gants et en plus il est impératif aussi de travailler dans un local extrêmement aéré le le belle gomme à la rigueur passe encore mais celui ci le miroir il dégage une odeur extrêmement nauséabonde donc il est préférable de travailler dans un lieu bien aéré voilà donc ça c'était une petite parenthèse pour votre santé mais les gants ça c'est impératif donc voilà écoutez cette vidéo se termine pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu donc on va continuer bien sûr le projet Honda VFR tout le long puisqu'on arrive quand même pas loin de la fin mais bon il ya encore des épisodes vous ne tracassez pas donc comme d'habitude si cette vidéo vous a plu vous cliquez sur le petit bouton s'abonner le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir la petite cloche pour être prévenu bien sûr des vidéos à venir vous laisser une question ou un commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et moi bien je vous dis à l'épisode suivant salut salut